Alors, déclaration d'Olivier Véran, une vague est possible dès la fin juillet, une quatrième vague donc de Covid-19 à cause du variant Delta. Fin juillet ? Donc c'est dans trois semaines, littéralement. Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il augmente. Face à la progression du variant Delta, le ministre de la Santé Olivier Véran alerte sur une vague possible dès la fin juillet. Appelons la population à se faire vacciner dans une série de messages publiés sur Twitter dimanche 4 juillet. Cette semaine, 4,1 millions d'entre vous ont été vaccinés au centre ou en ville. Dont 1,2 millions pour votre première injection en record. Des vaccins font chuter le risque de formes graves, y compris avec le variant Delta. Vacciné, on se contamine beaucoup moins, mais on se contamine quand même, on transmet beaucoup moins. Et on ne vit plus dans le stress. C'est un défi collectif qu'à atteindre l'immunité collective. Relevons-le ensemble. Le débat enfle en Europe sur la vaccination des soignants. En France, une centaine de médecins ont demandé au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants des hôpitaux et des maisons de retraite. Avant le début du mois de septembre, afin d'éviter une quatrième vague. Ça, ce n'est pas idiot. C'est quand même des personnes qui sont en première loge. Donc, il faut clairement les vacciner, quoi. Face à une campagne vaccinale anti-Covid qui s'essouffle dans le pays, le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, a averti que ceux qui attendent commettent une erreur. Non. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lui mis en garde dimanche sur Radio-J, contre la fracture vaccinale qui pourrait provoquer du ressentiment entre les Français vaccinés et les autres. Oui, alors, du ressentiment entre les Français, il n'y a pas besoin du vaccin Covid pour qu'il y en ait un. Vraiment. Il y aura toujours un ressentiment entre les Français. De toute façon, c'est comme ça. C'est notre pays, il est comme ça. Donc, voilà. Alors, évidemment, comme tous les dimanches sur la chaîne, on suivra les chiffres en temps réel. On fera un bilan chaque semaine. Pour l'instant, j'ai vu que ça remonte un peu, mais ce n'est pas non plus catastrophique, selon les chiffres de dimanche dernier. On va voir les chiffres de ce dimanche-là, on verra ce qu'il en est, mais il n'y a pas besoin de crier la panique pour l'instant. Je pense qu'il essaye de dire ça pour nous inciter à nous faire vacciner plus qu'autre chose. Pour moi, il n'y aura pas de quatrième vague fin juillet. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de quatrième vague. Peut-être qu'il y en aura une, mais pas fin juillet. En tout cas, ça me paraît trop tôt. Peut-être fin août, à la limite. On verra. Écoutez, on verra en suivant à sorte près. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre tous les dimanches l'actu Covid. Avec les chiffres, les nombres de cas dans le monde, en France, et le nombre de décès en France et dans le monde également. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Bye bye.